oh putain allez c'est reparti putain ça fait bizarre mais je suis trop et je suis assuré parce que fait tellement chaud aujourd'hui attend je vais dire combien il fait j'ai pas internet mais tout à l'heure il faisait 21 et hier il faisait 13 aujourd'hui fait 21 putain le truc du non mais en fait vous vous en foutez voyez du soleil et tous les sites entiers il ya les bêtes qui volent qui viennent les bourdon et tout t'as chaud tu transpires après il ya les trucs qui se colle là c'est vrai ça fait bizarre parce que ça fait longtemps qu'on avait oublié ça depuis l'été dernier et du coup voilà si la faq 11 bienvenue ça va sûrement durer 20 minutes parce que je vais faire que parler on s'en fout c'est le retour bon je vais pas me cacher je vais pas me cacher j'avais j'avais la flemme de faire des vidéos parce que en fait quand tu fais un truc quand tu arrêtes un truc en fait c'est hyper dur de le reprendre enfin tu vois ce que c'est chiant de reprendre en sachant qu'à le montage c'est compliqué tout je sais qu'il ya une communauté derrière qui me regarde et qui et qui qui me suis et qui attend des vidéos tout ça c'est pour ça que je refais des vidéos et mais j'aime bien faire des vidéos mais je sais pas j'ai tellement la flemme et pour tout passé c'est 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 un peu casse-couc voilà évidemment la moto bien sûr elle est là dans toutes les vidéos la petite bon on va commencer c'est les questions qu'on m'a posé en commentaire je suis pas allé inventer des questions c'est parti quel âge as tu bien mais j'ai tellement répondu à ça ben maintenant j'ai 15 ans ah ouais mais ça a changé du coup maintenant j'ai 15 ans le 19 janvier j'ai eu 15 ans voilà alors ensuite une fille en vue lucas tu vois une bête qui vient de venir là il est trop content maintenant j'ai une copine donc du coup non normalement non si mes calculs sont bons mais qu'il ya un truc qui marche parce que c'est un du coup ben non 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 puisque une copine lol trois choses sur toi j'aime la nature déjà je pense que ça se voit j'aime bien promener dans j'aime bien les paysages en gros que ce soit la plage et la forêt la montagne ou quoi je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 5 ans ça fait dix ans ça fait dix ans voilà et troisième j'ai pas vraiment de passion en fait ça peut paraître con mais j'aime bien faire plusieurs choses je vais m'appuyer à cet arbre parce qu'il a fait ça pour ça puis j'aime bien faire plusieurs choses mais j'ai pris j'ai pas désolé si j'ai des cernes parce que c'est que je suis à quatre heures avec avec michel oui donc j'étais en train de dire j'ai pas j'ai pas de passion exactement j'ai plusieurs j'ai plusieurs choses que j'aime faire par exemple la moto le foot le oui le hand il ya plein il ya plein de choses mais j'ai pas vraiment un truc qui me passionne à part les jeux vidéo on peut dire que c'est une passion ouais mais ah ouais on peut dire que c'est une passe ben ouais je m'en lasse jamais ouais je vois bon mais si je viens de découvrir une passion merci j'ai pas noté ton nom quel style de musique tu écoutes en culé mais je sais qu'il y a il ya des animaux et tout mais là j'entends des groupes a donc je pense que c'est je pense que c'est une bête pas du tout discrète quel style de musique tu écoutes mais moi j'écoute du rap généralement necfeu à 995 tout ça escrou enfin ça c'est plutôt je fais des trucs bizarres ouais c'est les genres de de rap sac que j'aime faça c'est le rap à l'ancienne il ya il ya plusieurs styles qui fait n'est que eux ils sont qui sont diversifiés même les anciennes chansons qui faisaient avec escou et 995 c'est toujours c'est jamais le même style et du coup ouais ça c'est un rapport et par contre tous ceux qui aiment doula c'est pas un rappeur doula c'est un chanteur folklorique et c'est pas un rappeur c'est pas il fait pas du rap l'europe c'est c'est pas wesh alors tu comprends ça c'est un rap un rap bon marché voilà et c'est pas je comprends pas le succès aujourd'hui des artistes on a une joue c'est tellement nul enfin il ya ça veut rien dire c'est toujours fait ces histoires de cité tout ça mais voilà mais enfin ça me bat les couilles et là vous allez dire ouais si si t'aimes pas t'écoutes pas et tout ouais mais ok mais tout ce qu'ils disent rappeurs joué tout non t'écoutes pas du rap t'écoutes du folklore t'écoutes et du des chansons et c'est pas du rap parce que ça m'énerve l'image qu'on donne au rap là c'est entre tout ça là comment il s'appelle cette sch et tout ça ça aussi ça donne une image de merde là et pnl et toutes ces merdes ça donne une image au rap enculé c'est c'est détestable parce que le rap à la base c'est 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 rock and poésie et là c'est plutôt là je sais pas ce que c'est mais c'est loin c'est nike ou adidas ah ouais ah ben la attaque à tant que ce que j'arrive pas à lever ma chaussure mais voilà ma gueule non mais en vrai en chaussures je mets que des nike et là en fait je viens de remarquer que je suis venu avec ma veste adidas du coup et en fait en nike en chaussures ça sera tout le temps nike parce que c'est un c'est nike quoi c'est nike quoi écoute et adidas ils font pitié au niveau des chaussures à part les superstars mais moi je n'ai pas de super ça parce que tout le monde voilà ben nike pour toujours plein d'oeil parce que du coup c'est bon allez on repas en repas je suis quoi la cinquième question as tu des passions non mais on est déjà passé sur cette question oui mais en fait ouais j'ai répondu à cette question mais c'était pas fait exprès oui mais je me suis découvert une passion c'est les jeux vidéo voilà mais pas fait avant à l'époque c'était call of duty je faisais le mode histoire je restais pas trop en ligne parce que c'est de la merde il y avait que des c'est ce qu'on appelle maintenant des kikou et c'est j'aime pas j'aime pas ça parce que c'est la merde des gamins en fait et du coup je ne sais pas je restais au mode histoire parce que j'ai acheté à l'époque j'aimais beaucoup le mode histoire et maintenant je me tourne plus vers des jeux comme metal guerre solide toute cette série depuis que j'ai cinq ans j'y joue donc je me suis tourné vers ça j'ai grandi avec metal guerre solide et call of duty et fifa c'est venu après ça fait cinq ans que je joue à fifa et voilà est ce que tu aimerais voyager bah en fait quand je serai plus grand je vais faire plein de voyages et je vais faire tout pour en faire parce que la france c'est bien mais à un moment donné fait un faudrait changer de paysage et du coup ouais désolé si je regarde pas trop la caméra parce que non mais ouais ben los angeles visiter au moins une fois après le japon tout ça ça m'intéresse pas du tout parce que j'aime pas la culture japonaise c'est parce qu'il m'intéresse les mangas tout ça j'aime pas j'ai rien contre les japonais mais c'est pas un truc qui m'attire et mais c'est plus où les américains ça c'est obtenu c'est fait une partie ombre une partie soleil ça va y quoi mais voilà les angeles des pays comme ça l'italie je me suis griffé j'avais pas vu et voilà des choses comme ça mon l'embec aussi dans j'ai quand c'est bon non je déconne non mais je déconne quel sport fais tu là actuellement je fais du handball je suis un handballer ouais non je fais ainsi c'est stylé handballer on a perdu tous les matchs parce que comment dire que on vient de débuter on a un autre niveau il y en a d'autres qui jouent depuis quatre ans ensemble ils ont le leur du coup quand quand attend je vais faire avec des bâtons on va faire comme ça là il ya leur niveau là et là il ya le nôtre tu vois quand on se rencontre un match c'est plutôt comme ça c'est comme ça que ça se passe et voilà c'est comme ça que ça se passe les matchs on se prend des grosses laminations je sais que ça se dit pas mais non mais petit à petit on arrive à construire des trucs il faut continuer parce que je suis sûr que un match on va le gagner d'ailleurs on était allé affrontant on avait failli les gagner ils avaient gagné sur des trucs de merde et enfin il n'avait aucun aucune structure du jeu aucune structure de jeu j'espère qu'à personne ne feront tant qu'ils me regardent ma vidéo et et d'un corps en bourdon ils avaient aucune structure du jeu et voilà elle soit fait tu es tu déjà allé un concert où vas-tu y aller là c'est le moment émotion là je devais aller au concert de necfeu on avait pris les places et tout mais au dernier moment il ya eu les attentats merci les gros fils de pute de terroristes et du coup j'ai pas pu j'ai on m'appelle je reviens c'est un coup de fil de c'était françois fut un françois à c'était françois françois non je suis en train de parler oui du coup on devait aller au concert de necfeu mais ces bandes de gros en cul de leurs morts de terroristes ils ont fait des attentats du coup mes parents ils n'ont pas voulu y aller et du coup on était dans la merde mais le concert il n'a pas été annulé du coup j'ai raté un concert de luga que je voulais voir à tout prix dans le monde entier c'est pas grave mais si c'est grave je m'en suis pas remis je me tape la tête tous les soirs contre contre le mur mais non mais c'est pas vrai après il y en a qui le prennent non c'est pas vrai mais plus t'aimer là je viens de répondre à une question est tu déjà allé à un concert va tu y aller et là il ya et tu déjà allé à un concert c'est quoi cette merde mais non quel est ton jeu vidéo auquel tu joues le plus là c'est fifa à 16 fin fifa et ouais c'est fifa parce que j'y joue trois heures par jour et tous les jours voilà c'est pour ça que j'ai un niveau extraordinaire dans jacques enfin je pense que j'ai mon petit niveau je n'arrive pas trop à voir mais enfin quand tu joues tu vois pas le niveau que tu as bien des fois je rentre de ces trucs c'est solide il ya du niveau mais non mais ouais mes fifa regardes tu la télé non en fait je regarde jamais la télé c'est vrai je joue à la paix toujours je joue je regarde des vidéos et tout et je regarde je regarde jamais la télé jamais ça m'arrive même même à 10 minutes par jour faudrait que je me force à aller voir des films et tout mais l'actualité en fait je lis sur facebook toujours et j'ai pas envie d'aller voir des films avec ce qui se passe et tout il ya assez du truc et on a assez de trucs à s'occuper que d'aller voir des films quoi enfin je sais pas moi en tout cas je vais pas voir de films et je regarde pas la télé à part oui pour les infos bfm et tout ce que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe évidemment depuis longtemps je me tiens au courant et tout ça à tous à tous les événements terroristes qui se passent depuis mohamed mera à toulouse à côté ça 60 km de chez moi donc ouais je me rappelle il y avait le plan jipera toi devais pas sortir de l'école et tout et voilà mais c'est sûr qu'il faut se protéger contre ces ordures enfin tu sais pas quand ils peuvent taper regard ils ont coincé abdeslam et trois jours après ou quatre jours après deux je sais pas entre deux quatre jours après il ya eu des attentats en belgique en plus soit il ya toujours un commanditaire qui peut qui peut qui peut organiser quelque chose d'ailleurs hier ils ont arrêté encore un mec avec des armes lourdes et tout en gros ils ont déjoué encore en attentat on est ainsi grigné nulle part en fait à part moi ici dans la forêt et dans mon village tu marches pendant une heure tu rencontres dix personnes voilà c'est sûr qu'il faut du coup je regarde pas la télé voilà c'est vrai je m'éparpille à chaque fois je pardonne des sujets tu es un bon élève alors alors là sujet qui dérange non j'ai entre 11 et 12 de moyenne donc je suis un élève moyen mais il y en a une à ma classe elle a 19 de moyenne et son nom c'est le nom d'une région c'est 11 le nom de la région depuis des merdes à partir de là et elle est quand même solide mais c'est vrai que moi j'ai plein tu vois quand tu te mets devant une feuille il n'est pas rien danser que tu te mets devant une feuille feuilleux une feuille quand tu te mets devant une feuille une feuille feuille quand tu mets devant un papier et c'est que il ya plein de trucs de tana rien à battre sur le truc mais tu dois apprendre parce que tu vas voir une éval à la fin quand plus amener ce sera rien fait je sais pas il faut s'obliger à réviser mais t'as pas envie t'as pas envie ça sert à rien c'est juste parce que tu vas voir une éval et que dans ce système de merde on te note qu'avec les notes on te note qu'avec une autre non on te calcule enfin on t'évalue qu'avec les notes et pas avec tes compétences si tu as une mauvaise note en histoire on va dire que tu es nul en histoire et tout ça enfin c'est ça ce système de merde réussir ça vaut plus qu'acquérir maintenant c'est ça le truc si tu apprends tout par coeur mais que tu n'as rien compris que tu as une bonne note c'est bon pour eux ça leur va mais en histoire j'avais 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 15 de moyenne attention caisse de moyenne et il ya eu le brevet blanc et je me suis retrouvé à 11 tu vois l'histoire je carbure la chose de l'armure et ouais mais voilà j'ai fait un j'ai la flemme de réviser j'ai passé il faut se forcer moi je sais pas j'arrive pas je peux pas c'est il va falloir faire quelque chose mais je sais pas je peux pas bon combien de minutes 22 22 22 22 quel est ta matière préférée le ps non non une matière je dirais le b le moins chiant c'est toutes les matières sont casse coudé ensemble on s'embat la race donc c'est sûr que ouais non le ps je m'en fous c'est une matière comme les autres je sais quand elle a déjà posé mais est-ce que tu fais du sport m et juste avant dix lignes avant il a marqué quel sport fait tu en cul et mais j'ai noté j'ai noté deux fois les mêmes questions putain mais c'est pas possible j'y suis dingo attendait dernière question une histoire à nous raconter alors la extinction des feux les feux sont instinctés nous allons à présent ouvrir la boîte à histoire qu'est ce que c'est que j'ai des papiers à la poche de l'été dernier que j'avais mis et ouais ça rappelle ça rappelle ça fait bizarre d'être en j'étais en train de dire c'est parti préparation d'histoire pour que tu n'aimes pas il fut un temps là je peux attendre j'ai mal au dos non sérieux alors cette histoire comment ça s'est passé on était avec des potes on descendait à une chose qui s'appelle le trapèze je crois que j'en avais déjà parlé là où je vais l'été que maintenant tout le monde y va mais à la base personne connaît et cette chose en fait c'est un trapèze au dessus de la riège du coup vous connaissez mon département j'habite dans la riège mais je dirais je dirais pas où parce que si un jour je deviens connu extrêmement connu de 10 millions d'abonnés dans ce cas non mais ça peut ça peut avoir des problèmes qu'est-ce que j'ai pu dire qu'est-ce que oui du coup il ya la riège fin c'est une rivière si vous n'avez pas compris il ya le trapèze comme ça et au petit plan judan qui traverse tu reviens et c'est fin c'est ça en fait c'est ça le l'air frais il fait bien j'ai même pas le nom mais j'ai pas internet là je dis qu'il fait 17 parce que là là il fait vraiment chaud la prochaine je suis en pantacourt depuis l'été dernier je suis pas bien en pantacourt la marche courte n'en parlons pas mâche courte les enfants non putain allez allez on s'écarte depuis mais non je passe c'est la même bestiole depuis tout à l'heure mais vraiment pas discret mais vraiment pas d'un 27 minutes j'avais dit 20 minutes maintenant c'est je vois rien mais j'entends des gros pas dans les feuilles bon du coup on va mettre 20 minutes pour raconter une histoire la chose qui s'est passé ce jour là c'est que en descendant trapèze la pente sans mentir elle est comme ça comme ça ça descend comme ça il ya une corde il ya des arbres pour soutenir moi j'avais qu'est ce que j'avais collé j'avais un sac à la main mon casque de l'autre et je descendais comme ça comme un gros innocent bien sûr vous imaginez en fait là ça descend et en bas là il ya l'ariège là que ça part vers là bas le courant et là il ya la terre ferme là ça descend et il ya l'arrière bien sûr je fais des mon casque le casque qu'il a lâché il est tombé dans l'arrière et du coup il est au milieu de l'arrière je vais regarder partir comme ça j'avais un pote s'appelle dylan derrière il habite là bas pas long et je crois que c'est un lézard c'est fait longtemps qu'on n'a pas vu de lézard a aussi d'ailleurs il ya des trucs qui sortent qu'un été putain j'ai chaud où je transpire je transpire de manière transpirante j'étais en train de dire quoi allez 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 oui du coup le casque qui tomait dans l'arrière et dylan il me dit alors là tu le vois plus ton casque et manière de bien me rassurer et du coup il me dit là tu le vois plus encuyé j'ai pris mes chaussures j'avais celle là j'avais cela j'ai pris je les ai jetés j'ai enlevé mon sac moi je suis parti j'ai plongé j'avais de l'eau jusque jusqu'à la taille j'étais dans l'eau froide mais froide il faisait 6 quand l'eau fait non l'eau elle était à 6 il devait faire 10 ou 13 dehors et l'eau elle était à 6 quoi et du coup je suis parti dans l'eau je me tenais à des cailloux je prenais des trous je glissais dit au con si j'ai un gars avec le matin il est parti à la caméra tout dans l'eau tout dans l'eau je faisais je courais dans l'eau je glissais et un moment je fais je faisais comme ça parce qu'il y avait des arbres et je voyais et je voyais mon casque mais après j'ai couru je passais en dessous des branches au dessus et après j'arrive à mon casque il y avait un roux en fait il y avait un tourbillon et du coup j'ai attrapé mon casque et là je vois pas qu'il manque un gant dedans il y avait sa douce dans le casque et j'ai tout vidé et heureusement qu'en tombant paf la visière et s'est fermée sinon écoulé je le revoyais plus mon casque du coup je vois pas qu'il manque un gant je mets le casque sur la tête le gant pour revenir et dylan il me dit tu as fait tomber ton gant et les clés aussi elles étaient tombées au malheureux si les clés n'étaient pas tombés alors là j'ai quand même eu de la chance mais il fallait il fallait le faire de partir dans l'offre à des j'ai pas réfléchi valet vous valait mieux pas parce que un culé à la c'était fallait mieux pas réfléchir là pour du coup tu vois ton casque partir et j'ai eu cette sensation que que j'avais vu parce qu'avec ma soeur on avait fait partir un saut ça va exprès dans la mer d'ailleurs le saut rouge ça fait on avait pleuré comme des connes à la voiture après j'avais pas envie de d'aider des voiles d'être comme une merde là et j'allais pas pleurer mais j'avais non pas pour le casque j'allais putain j'allais être dégoûté et vraiment un casque avec les gants dedans et tout mais du coup j'y suis allé je me suis dit tant pis on y va on y court on y va au format bon du coup c'est la fin de cette vidéo je vais vous montrer vite fait parce que ça va tourner parce qu'il faut que je dévisse la caméra vous allez voir en même temps le paysage quoi j'ai zoomé la merde quoi j'ai fait pour zoomer merde on lâche une merde je sais pas comment j'ai fait pour zoomer putain mais comment j'ai fait merde j'ai appuyé sur le bouton j'ai pas fait exprès bon bref du coup regardez le placement comment j'ai fait ah je fais pitié regardez en fait le micro le micro il est là dedans l'ordi il est là le trébier il est là et la caméra elle était là et je veux vraiment tu vois c'est ça c'est ça une fq de la nature c'est pour ça que j'aime bien c'est pour ça que j'aime bien faire des trucs de la nature parce que tu vois tu prépares rien là bas et à la moto tu vois tu prépares rien tu sais pas c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime bien dans cette petite nature naturel on voit que ma tête c'est bon du coup on va remettre ça ou c'est on va finir la vidéo du coup c'est zoomer je vois pourquoi donc on va s'éloigner un petit coup on se fait ici voilà je sais pas comment j'ai zoomé mais du coup c'est zoomer maintenant j'espère que ça vous aura plu vous pouvez laisser un petit like et commentaire et partager j'espère que cette vidéo vous aurez fait plaisir je suis désolé de pas en avoir fait avant mais non j'aurais plus la flemme parce que je sais qu'il ya des gens derrière qui me soutiennent et qui attendent mes vidéos j'ai encore reçu quelques commentaires qui me disaient continue comme ça et tout ça mais voilà je vais continuer encore longtemps à me faire tourner autour par les bourdons dans des forêts pour vous faire des faq de qualité extrême voilà je vous dis à la prochaine j'espère que ça vous aura plu parlez-en à votre famille et familière et tchou guys j'espère que ça va vous aider